Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le président de la République reçoit le ministre congolais des industries minières et de la géologie, la production de fertilisants, l'exploitation du phosphate, deux domaines qui offrent de grandes opportunités de coopération. Le savoir-faire algérien est reconnu. Démenti des affaires étrangères concernant des propos sans fondement qu'aurait tenu au nom du président de la République, le ministre des Affaires étrangères, lors du dernier sommet arabo-islamique, est rapporté par un organe de presse privée. Les détails dans cette édition. Après le quittus accordé par la majorité des membres de l'Assemblée Populaire Nationale, le projet de loi de finances 2025 soumis au débat aujourd'hui au niveau du Conseil de la Nation. Le marzane qui récidive un autre navire battant pavillon sioniste et transportant du matériel militaire autorisé à accoster à se ravitailler au port de Tangier. Les détails dans un entretien exclusif accordé par Mohamed El-Batiwi opposant marocain Meryem Abdo, extrait dans le journal. Dans le dossier sahraoui, quatre ans depuis la reprise par le peuple sahraoui de sa lutte armée, une reprise des armes après que le Maroc ait violé l'accord de cesser le feu en vigueur. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations, la sélection nationale affronte cet après-midi la Guinée équatoriale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Message de condoléances du président de la République au califat général de la tariqa tijaniya. Si la liée balarabie suite au décès du cheikh Sidi Abdel Moutalib al-Tijani, érudit et un des fils de la famille de la Tijaniya, le président de la République a présenté également ses condoléances à la famille de Mohamed Mazouzi, Moudjahed, officier de l'armée de libération nationale et ancien membre du gouvernement. Le chef de l'État qui a reçu hier le ministre congolais des industries minières et de la géologie, la production de fertilisants, l'exploitation du phosphate, deux domaines qui offrent de grandes opportunités de coopération, comme l'a affirmé l'hôte de l'Algérie au sortir de l'audience accordée par le président de la République. Pierre Obaha, porteur également d'un message du président congolais Danisa Songesso. En leur donnant un véritable contenu économique dans le domaine des hydrocarbures, dans le domaine des industries minières, et particulièrement dans le secteur des fertilisants avec à la clé l'exploitation et la transformation des phosphates et des potasses, avec les immenses réserves dans le regorge et le sous-sol congolais, et en gagnant tout cela avec la riche expérience de l'Algérie en matière de phosphate et de fabrication de fertilisants. À cela s'ajoute aussi l'animation de la coopération dans l'extraction et dans la transformation, ou au Congo, ou ici en Algérie. C'était Pierre Obaha, ministre congolais des industries minières et de la géologie, déclaration au sortir de l'audience accordée par le président de la République. Retour ce matin également sur ce démenti du ministère des Affaires étrangères concernant des propos sans fondement qu'aurait tenu au nom du président de la République le ministre des Affaires étrangères lors du dernier sommet arabo-islamique et rapporté par un organe de presse privée. Les détails avec Liestel Rini. Le communiqué indique que dans un mélange indu du commentaire et de la déclaration officielle établie, un organe de la presse privée a abusivement attribué au président de la République des propos sans fondement. Ces propos auraient été, selon cet organe, tenus par le ministre des Affaires étrangères au nom du président de la République à l'occasion du dernier sommet arabo-islamique de Riyad. Comme en font foi la version écrite autant qu'audiovisuelle, la déclaration algérienne au sommet de Riyad n'appelle en aucune manière et sous quelque forme que ce soit à une réédition de l'embargo arabe de 1973, ajoute le ministère des Affaires étrangères. Une simple lecture de cette déclaration suffirait à constater que les sanctions politiques, diplomatiques, économiques et militaires dont il est question sont celles dont l'Algérie appelle à imposer à l'antité sioniste pour l'agression, le génocide ainsi que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qu'elle perpétue impunément à Raza et dans l'ensemble de la région conclut la même source. 8h05 sur les ondes d'Algérie Chantrois, projet de loi de finances 2025 après plusieurs jours de débat, 90 amendements apportés au texte initial, les membres de l'Assemblée populaire nationale ont donné hier leur aval pour l'adoption du texte présenté par le gouvernement Rimbo Kadoma. Le texte prévoit une série de mesures dont des facilitations fiscales adressées aux entreprises et aux citoyens. Le soutien au prix des produits de base se poursuit avec un budget d'environ 660 milliards de dinars pour alléger la charge financière sur les ménages. Lazis Fayyad, ministre des Finances. Les pouvoirs publics ont reconduit les mesures prises au cours des cinq dernières années. Ces mesures visent à mobiliser des ressources supplémentaires dédiées au soutien et à l'activation du développement économique et social du pays. Le débat a été riche en interventions, de nombreuses préoccupations soulevées à l'image des amendements qui concernent l'élargissement de l'assiette fiscale. En ce sens, le ministre des Finances a précisé que cette mesure vise à diversifier les ressources de revenus afin de promouvoir les investissements et consolider la politique sociale du pays. Tout en préservant les équilibres financiers de l'État. Tous les députés réclament le financement des nouveaux projets au niveau de toutes les wilayas compte tenu des besoins socio-économiques. Comment voulez-vous qu'on finance ces projets si on n'améliore pas nos ressources ? C'est pour cela que nous avons voulu appliquer ce concept fiscal. Il s'agit d'impliquer toute personne morale ou physique dans le financement du budget de l'État. Chacun selon ses capacités. Et c'est cela le principe de l'équité sociale. La balance commerciale et la balance des paiements devraient enregistrer respectivement un excédent de 4,83 milliards de dollars et de 1,17 milliard de dollars avec des réserves de change dépassant les 72 milliards de dollars. Et après le quittus accordé à la majorité des membres de l'Assemblée populaire nationale, le projet de loi de finances 2025 se mit aujourd'hui au débat au niveau du Conseil de la Nation. Le ministre des Finances s'est déjà présenté. C'était hier soir devant la commission spécialisée des affaires économiques. Face à une commission formée d'une quarantaine des membres du Conseil de la Nation, le représentant du gouvernement insiste dans son exposé sur les objectifs des pouvoirs publics à savoir soutenir voire renforcer le pouvoir d'achat. Le citoyen étant au centre de l'approche du gouvernement et il s'agit également d'insuffler une nouvelle dynamique économique. Dans l'essentiel, il est question de poursuivre les politiques engagées depuis ces cinq dernières années et qui ont permis selon les appuis chiffrés apportés par le ministre des Finances d'améliorer les indicateurs économiques et budgétaires grâce notamment à l'activité hors hydrocarbures. C'est sur la base de ces données que le PLF 2025 est établi et relève l'Azis faïd, un projet qui prévoit une hausse de 9,9% des dépenses budgétaires entre transferts sociaux, promotion des investissements, le nouveau programme de développement relatif notamment au secteur stratégique. Les dépenses se poseront à hauteur des 16 794 milliards de dinars. Après la commission des affaires économiques et des finances du Conseil de la Nation, une séance plénière consacrée au débat avec l'ensemble des membres de l'instance se déroulera tout au long de ce week-end. Le vote est prévu quant à lui samedi prochain. Rappelons que le gouvernement s'est réuni hier autour du Premier ministre Nadeel Arbawi. Dossier examiné, le suivi des progrès réalisés en matière d'amélioration et de modernisation des services publics en exécution des instructions du président de la République. Le gouvernement qui a fait le suivi également de l'état d'avancement du projet de réalisation des cinq mégastations de dessalement d'Audemère et examiné un projet de décret présidentiel sur les conditions et les modalités de réalisation et d'édification des œuvres artistiques dans les espaces publics. Nous vous lisions en titre le Marzen qui a opté pour la normalisation avec l'entité sioniste. Il récidive une nouvelle fois. Un autre navire battant pavillon sioniste et transportant du matériel militaire a reçu l'autorisation d'accoster et de se ravitailler au port de Tonger. Les détails dans un entretien exclusif d'ailleurs accordé par Mohamed Al-Batawi à opposants marocains à Mariam Abdo. Et nous vous proposons ce matin un extrait. L'accostage de ce bateau dans le port de Tonger n'était pas du tout pour se ravitailler en carburant. Mais tout simplement c'était pour prendre des armes, pour prendre des munitions, pour les militaires marocains parce qu'ils se battent avec des armes qui sont complètement différentes des armes de l'entité sioniste. Qui se battent, c'est un gros mot, qui tuent, qui assassinent comme les soldats sionistes. Des enfants, des femmes, des vieillards. C'est vraiment un combat de lâche. Donc il ne peut pas être approvisionné en munitions sur place. Donc il fallait revenir à la caserne de départ, ça veut dire le Maroc, pour pouvoir leur fournir des armes, leur fournir peut-être du courrier de la famille, des informations, des médicaments, des traitements que les militaires peut-être prenaient. C'était pour ces 13 ans-là. Ça continue encore à faire des escales, c'est des petits bateaux de petite ampleur que celui qui a costé il y a quelques mois, qui continuent à revenir d'une manière très discrète. Mais souvent, ils sont débusqués par la société civile marocaine, par les associations de défense des droits de l'homme. C'est un balai qui continue presque tous les deux mois, revient vers le port d'attache qui est tangé. Il y a d'autres informations qui disent que il y a des avions qui décollent du Maroc vers les Imarates arabes unis, et puis des Imarates arabes unis, ils décollent vers l'aéroport de Ben Gurion. Mais quand il s'agit vraiment d'un chargement modeste, mais quand il s'agit des gros chargements, ils sont obligés d'utiliser les bateaux. Ce sont des informations vérifiées, M. Mohamed El Batou, concernant les avions qui font escale ? C'est plus que confirmé. Et l'intégralité de l'entretien exclusif accordé par Mohamed El Batou et opposant marocain Mariam Abdu vous sera proposée ce jeudi, à partir de 17h dans l'émission L'Histoire en marche. Transition toute faite pour évoquer la situation au Proche-Orient avec un travail de mémoire, 30e anniversaire de la proclamation de la création de l'État de Palestine. C'était dans l'Algérie, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a affirmé qu'elle avait constitué une étape charnière et cruciale dans l'histoire de la question palestinienne. C'était lors d'un forum organisé par l'association Mesh'al El-Shahid et le quotidien Al-Mujahid et Ptihal Adun. L'Algérie renforce son soutien à la Palestine demandant son adhésion complète aux Nations Unies et condamnant les actes de génocide. Elle exige la fin de l'occupation et appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités envers les peuples colonisés. Fouet Bouta, membre du Sénat et vice-président du Parlement arabe. L'Algérie, sous la direction du président de la République, Abdul-Majid Tebboune, poursuit son soutien inconditionnel aux droits du peuple palestinien à établir son État indépendant avec El-Khots pour capitale. Nous poursuivrons notre revendication pour permettre à la Palestine d'obtenir ses droits, y compris l'adhésion complète aux Nations Unies, en condamnant les actes de génocide contre l'occupant. Nous resterons fermes dans notre soutien au Conseil de sécurité et à la communauté internationale pour assumer leurs responsabilités envers les peuples colonisés. La situation à Gaza reste critique, marquée par la souffrance continue de son peuple, selon Béchir Abou Hatab, conseiller de l'ambassadeur palestinien à Alger. Depuis 404 jours, nous endurons la guerre à Gaza, la famine, les destructions et les tentatives de déplacement. Le peuple palestinien est confronté à un terrorisme qui vise à le déraciner de sa propre terre. Voilà le danger et nous sommes en plein cœur de cette menace. L'Algérie est sous la direction du président de la République, qui réaffirme son soutien inconditionnel aux droits du peuple palestinien à établir un État indépendant avec El-Khots comme capitale. Et le bilan de l'agression sur les génocidaires sionistes, quand la bande de Gaza s'est alourdie pour atteindre 43 712 martyrs. Dossier sahraoui, 4 ans depuis la reprise par le peuple sahraoui de sa lutte armée, une reprise des armes après que le Maroc ait violé l'accord de ses celles-faits en vigueur, un droit légitime du peuple sahraoui devant les mouvements du Marzen qui fait fi du droit international et de toutes les résolutions d'usine, une cause sahraoui qui ne cesse d'ailleurs de gagner en mobilisation et en soutien international. Retour chez nous, nous sommes le 14 novembre et c'est la journée mondiale du diabète. En Algérie, le nombre de diabétiques ne cesse d'augmenter. Pour quelles raisons ? Éléments de réponse dans ce reportat signé à Saint-Chemmach. Le nombre de malades atteints de diabète ne cesse d'augmenter. Selon les spécialistes en la matière, il y a aussi un nombre important de diabétiques méconnus. Il reste toujours une part de patients qui restent méconnus par rapport à son diabète. Le professeur Malek, chef de service diabétologie au CHU de CETIF. La première, le niveau d'instruction sanitaire de la population. Le second, la peur d'aller au devant d'un diagnostic, c'est de se découvrir. Cette peur fait souvent un retard diagnostique. Pourquoi il y a autant de diabétiques en Algérie ? Le docteur Djamil Anadir de la prévention du ministère de la Santé. Premièrement, l'obésité. C'est ce qu'on appelle une insulino-résistance. Et on fait en sorte que le corps va sécréter plus d'insuline jusqu'à épisement. Deuxième facteur de risque, et je vous dis, quand on fait pour l'activité physique, si vous voulez, un tiers de la population est sédentaire. Et là, il faut quand même faire quelque chose. Il y a aussi le changement du régime alimentaire. Le docteur Nadir. Quand on sait qu'on ne consomme pas suffisamment de fruits et légumes, qu'on consommerait beaucoup plus des produits qui donnent beaucoup plus d'énergie, je dirais produits sucrés et matières grasses, sans faire d'activité, c'est des potentiels obèses qui feront beaucoup plus d'autres maladies. Le fait d'augmenter son activité physique permet de faire baisser le taux de sucre dans le sang, de perdre un peu de poids. En cas de diabète débutant, l'activité physique est efficace. Et du sport pour terminer, déjà qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la sélection nationale de football affronte cet après-midi la Guinée équatoriale en match comptant pour la cinquième et avant-dernière journée des qualifs. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.